voilà donc c'est bon donc on est d'autour donc on est plus en compagnie d'hier azor pour cette partie là pour cette présentation là donc c'est pas grave je vais vous la faire avec vous alors déjà je voudrais juste vous présenter pour les perroquets donc on va essayer de trouver un temple donc pour avoir un biome jeune tout simplement donc voilà pour vous tp à n'importe quelle coordonnées comme ça vous faites ça après ce qu'on arrive à un biome jeune d'autres choses mais non c'est pas le bon truc donc en tout cas je pense sur une petite équipe le temps que je fasse ça donc je vous dis à tout de suite le temps que je trouve un temple enfin que je trouve une jeune qui est donc on se retrouve donc j'ai pas trouvé ce que je cherchais mais j'ai trouvé un truc que je n'ai jamais vu voilà c'est une cabane à sorcières ça faisait longtemps en plus que j'en cherchais sur sur un magnifique c'est tout j'ai jamais trouvé et genre là je trouve dans un petit truc comme ça bon bref on passe à la suite je vais essayer de trouver un biome jeune je vous dis à tout de suite comme j'allais le faire voilà donc on est de retour on n'est pas encore pour ce que je cherchais oh j'en ai marre j'arrête pas de trouver des cabanes à sorcières je ne trouve pas ce que je cherche vraiment en fait cette map est en train de me narguer sur magnifique c'est en fait que je ne trouve pas ce que je voulais et tout vraiment bon en tout cas là vraiment là je vous retrouve vraiment quand j'ai trouvé un biome jeune même si ça avait déjà plus de 4000 blocs que je parcours avec le slash locale et tout mais en tout cas on se retrouve tout de suite à tout de suite oh putain j'ai marre je vous avais dit qu'on se retrouvait pour un pour un biome jeune mais regardez troisième temple 3 ta gueule troisième temple alors sur magnifique j'ai parcours au bleu de vingt mille blocs il n'y en a pas oh putain et ben vraiment ça va être chaud à trouver un bon enfin c'est chaud à trouver sur magnifique c'est la samana par contre pour le vraiment là je trouve que je trouve même pas trop de l'eau vous voyez je trouve mais que des trucs de mme c'est pas pareil bah qu'il faut aller euh que des trucs de sable et de mme et de marais je commence un petit peu en avoir marre mais en tout cas là sérieusement on se retrouve après avoir trouvé un biome jeune euh bah à tout de suite ça m'énerve ça m'énerve ça m'énerve ou alors au pire dans ma tête ça se trouve le jeu est contre moi dans ma tête je me dis bon alors là je cherche tout sauf sauf un biome jeune finalement parce que c'est nul hein les biomes jeunes euh on est au courant que c'était très nul les biomes jeunes donc euh pour ça je cherche tout sauf ça j'espère que je n'en trouverai pas hein quand même voilà je bug parce que j'espère que je n'en trouverai pas ça vous savez c'est quoi ce coup de lag ? attends qu'est-ce qu'il lag ? F3 plus A remets moi les chins s'il te plaît merci pourquoi j'ai plus de musique de minecraft on m'explique beau c'est pas grave ouais donc en tout cas bah j'espère que je vais pas trouver de temple de jeune là parce que là ça m'énerve un petit peu hein j'en ai marre ah putain j'espère que c'est bon là j'espère que c'est bon là oh putain tu pouvais pas trouver plus petit comme temple non parce que ça ça s'appelle un nid loup monsieur ils doivent se moquer de moi ils vont se moquer de moi dans les commentaires ou derrière les écran là avec ce gros fail que j'ai fait avec le contrôle B qui était resté activé allez il n'y a même pas de temple là y'a l'équipe il y a aucun temps plus ou alors qu'on tente la prochaine fois t'arrête à me dire qu'il est là parce qu'il y a dans on voit la paille et le dit pas à l'équipe de brille j'ai compris pourquoi des fois il y en a qui tu les vois pas c'est parce qu'en fait ils sont tout simplement me dit je n'en ai marre ça y est j'en ai marre ça allez en plus ce bug minecraft et à des fiches mtp on va voir vous voulez voir jusqu'à la bêtrade sur arrière d'accord carrière et ben en fait un défi qui est le temple il n'y a même pas de souterrain cela ah ouais celui-là il est radical il n'y a pas de souterrain il est genre c'est le plus buggy que j'ai jamais vu celui-là genre ils auraient dû creuser là vous voyez mais ils ont eu la flemme aux jambes ils n'ont pas voulu la maison ils ont fait grève auprès de microsoft ils ont dit non 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 on ne fait pas ça on ne veut pas on ne veut pas par contre c'est chiant des fois faut que je recharge l'e-chain parce qu'il a du mal mon pc en même temps on fait tous les montages et les uploads que j'ai en ce moment j'espère que c'est le bon là c'est pas le bon je me tp à dix mille blocs ce c'est le bon c'est que c'est le bon c'est le bon sur l'eau en plus en vrai je pense que je trouverai pas de biome jungle what the fuck ah des petits bugs hein parce qu'il aurait pu prévenir plutôt quand même qu'il avait fait le changement ça fait longtemps que je l'ai passé ce temple là que t'es en train de m'indiquer hein monsieur merci celui-là encore ça passe même si ça m'étonnerait parce que ça m'étonnerait qu'il y ait un biome jungle dans les parages mais bon oh putain j'en ai marre tu te tais bidule t'as qu'à pas spawn 4 fois ici et jamais spawn sur main sims tu te tais voilà parce que moi j'ai tu te tu arrêtes de faire un film je tu vas mourir non tu arrêtes de bugger pc c'est que de la tnt c'est pas vrai c'est que tu vas pas bugger tu fermes ta gueule violence gratuite qui veut la violence c'est gratuit qui veut 0 euros chez the city game tu sais sorcière tu fais bugger mon pc tu es au courant ouais t'es au courant apparemment parce que tu souris allez salut ciao tu vas mourir c'est la fin ah c'est pas la fin c'est c'est la fin sorcière sorcière ah putain pourquoi le f3 plus ça il marche plus j'aurais besoin d'aide je suis désolé petite sorcière je te voulais pas de mal et bien heureux donc c'est mon nom qu'on est de retour vous demandez pas pourquoi juste là où c'est que je mets ma souris que je passe autour il y a un carré noir enfin il a disparu maintenant c'est tout simplement parce que j'ai spawn dans l'eau et donc ça a montré un truc que je voulais vous montrer et donc ça a spawné donc déjà donc voilà j'ai abandonné la recherche d'un biome jean j'ai passé beaucoup trop de temps j'ai rechargé une nouvelle map et j'ai abandonné la recherche donc on va faire nos tests donc déjà vous avez vu qu'avec Eraser on a testé pas mal de choses voilà et là on va tester un truc vraiment énorme alors ouais ouais ok ça spoil rien ça voilà on va faire ça vous pouvez le voir on va voir qu'ici j'ai un inventaire classique je vais maintenant me mettre en game mode 0 et vous voyez que maintenant j'ai un livre qui dans les anciennes versions n'était pas là ce livre je vais vous le montrer pareil dans cette table de craft comme on peut le voir quand je me mets en survie je peux crafter donc c'est logique qu'il y a la même chose que dans une table de craft pourquoi vous laggez les mobs ? non stop mais c'est bas donc donc voilà donc on a ce livre et là vous pouvez voir que et ben il n'y a rien à part le bateau pourquoi il n'y a rien à part les bateaux et ben tout simplement parce que enfin à part tous à part les types de tous les bateaux vous voyez de tous les types de bois pourquoi tout simplement parce que là je vous le montre voilà vu que j'ai spawn dans l'eau j'ai unlock en fait tous les trucs qu'on peut avoir en allant dans l'eau vous voyez ça c'est des trucs qui nous permettent et donc par exemple attendez je ne sais pas si les avancements voilà voilà les avancements c'est ce qu'on récupère etc mais en créa ça baille un petit peu il faut le faire en survie euh voilà donc vous pouvez voir que j'ai unlock des bateaux en bois désormais et on va se mettre en slash game mode attendez on va faire un truc slash enchant the cc game minecraft efficiency 5 ça c'était efficiency je crois bon on va voir euh slash game mode 0 et on va couper du bois et regardez bien ce qu'il va y avoir écrit dans le chat je le récupère et je unlock les planches de bois voilà les planches de de bois de boulot en fait tout simplement alors ça lag un petit peu les snapshots apparemment comme si on était sur serveur je sais pas c'est bizarre un petit peu comme ça ce que comme ça voilà white plant vous pouvez voir mais un petit peu comme ça se faisait euh sur use lasted version que je vais reprendre ne vous inquiétez pas euh vous savez que ça bugait un petit peu j'étais pas en snapshot mais j'étais en toute dernière version donc euh voilà là vous pouvez voir je vais dans quand je vais dans ça j'ai maintenant les planches alors vous pouvez voir que on peut et c'est vraiment cool on peut les afficher comme dans notre and of item on peut euh qui a tous les trucs là euh je sais pas du tout voilà ça c'est ce qu'on peut crafter avec les blocs qu'on a et ce qu'on peut pas crafter voilà par exemple je mets je clique pour avoir ça je mets ça là voilà ou alors voilà et ça les met tout seul attendez bon voilà vous voyez que j'ai débloqué tout ça avec le bois mais euh voilà et vous voyez que quand je reviens là dedans voilà regardez tout ce qui est débloqué avec le bois euh c'est juste énorme si j'ai encore débloqué d'autres choses vous pouvez voir que c'est juste en fait énorme le nombre de choses et c'est vraiment cool je trouve ça sert un petit peu à rien parce qu'en fait euh bah en fait pour les débloquer faut forcément utiliser dans l'inventaire donc voilà de toute façon tu peux pas crafter sans les avoir dans l'inventaire donc ça sert à rien cette méthode mais je trouve que c'est sympa et ça peut déboucher sur des trucs encore plus sympas déjà ça débouche sur le fait d'avoir euh le truc qui te montre le craft si tu le connais pas pour les noobs un petit peu dans minecraft euh même moi des fois il peut y avoir des moments où je vais pas m'en souvenir par exemple la balise c'est avec une nether star euh mais je voilà beacon mais je ne sais pas comment la craft je me rappelle plus trop ok ouais voilà donc vous voyez je savais qu'il y a de l'obsidienne du vert et ça mais je pensais qu'il y avait aussi un bloc bleu ou vert je sais pas chaque fois j'ai l'impression euh et bah pas du tout en fait donc euh c'est vraiment cool ça autre petite précision aussi alors ça c'est un lag beaucoup trop petit peu je vous montre voilà la rivière par exemple là c'est peut-être qu'une impression mais j'ai l'impression qu'ils ont augmenté la luminosité sous l'eau parce que vous pouvez peut-être pas trop remarquer mais je vous montre avec ma non euh je vais vous montrer oui avec ma souris donc regardez je déco je recours pour exprès illuminé ce qu'il y a dans le chat allez dépêche toi s'il te plaît j'ai l'impression que c'est la snapshot qui me dit tout à l'heure c'était pas le pc parce que voilà vous pouvez voir qu'ici là je fais contour de sable ou de clé alors que c'est à 5 de profondeur donc je ne devrais pas du tout distinguer de couleur pareil ici c'est plus clair maintenant on va descendre voilà et ça confirme ma théorie là c'est du sable de la clé voilà du sable plutôt et là c'est du sable aussi donc euh je vais aller à un autre endroit pour que vous puissiez voir là il y a de la clé mais c'est pas très profond on peut voir même avant mais j'ai l'impression que ça va augmenter un petit peu la luminosité voilà par exemple ici je dirais que cette zone là il y a du sable c'est peut-être une impression ah bah voilà j'avais dit quoi j'avais dit cette zone là alors c'est vrai que ça c'était un petit peu plus loin de ce que j'avais dit mais j'avais quand même dit cette zone là euh ici euh je peux vous dire qu'ici c'est plus c'est d'une autre couleur que ça j'ai l'impression c'est du gravier ou de l'argile je suppose voilà du gravier ou de l'argile donc donc j'ai l'impression qu'ils ont augmenté la luminosité dans les grottes j'ai aucun pad de texture vous pouvez regarder voilà euh donc donc c'est pas ça euh voilà donc ensuite donc c'est quand même pas mal comme truc par exemple regardez on va regarder les avancements par exemple mine stone alors je sais pas s'ils disent miner de la stone ou crafter une pioche en bois attendez on va regarder pioche merde hop et là quand je vais dans avancement non faut vraiment miner de la stone d'accord euh non je vais éviter de faire slash game mode 0 ici slash game mode 0 bon déjà ça m'a débloqué tout ce qui est craftable avec ça mais aussi regarder dans avancement ça m'a débloqué ça et ça m'a permis de faire ça ensuite qu'est-ce que je vais faire moi bah bien évidemment comme tout est trop censé dans minecraft je vais crafter une pioche euh là qui va me permettre de faire ça etc c'est vraiment cool je trouve parce que par exemple dans les fk ça permet euh de voir quand on peut avoir un achievement ou pas vous voyez ce que je veux dire en fait c'est comme les achievements mais par exemple là si vous avez du fer sur vous que vous récupérez du fer dans un four ou un truc comme ça cuire ouais smelt c'est faire cuire ou un truc comme ça donc euh ou faire fondre je sais plus mais c'est un truc comme ça donc si vous récupérez du fer dans un four donc hardware euh je sais plus comment on dit euh l'acheverment euh l'âge de fer je crois en français et bah là ça vous le dit parce que tant que vous avez pas ça vous pouvez pas avoir ça voilà et par exemple tant que vous aviez pas eu ça si quelqu'un vous donne une pioche en pierre ça ne marche pas tout simplement donc euh donc c'est pas mal ça permet vraiment de de savoir tout ça euh après ce que j'aime dire bon c'est ouais non ce que j'aime dire c'est complètement débile parce que les achievements ils s'écrivent plus dans le chat donc euh ouais non ouais non mais au moins c'est bien dans l'AFK au moins ça peut pas spoil les autres équipes ou quoi donc je trouve que c'est vraiment cool euh qu'ils aient fait ça euh ensuite donc il y a plein de petits ajouts euh il y a notamment le livre donc regardez euh slash give euh The City Game Minecraft voilà celui là qu'ils ont ajouté qui est censé euh représenter des informations euh normalement il marche en je crois vous l'avez en Game Mode 1 et vous le récupérez en Game Mode 0 vous faites League Drone comme ça ou euh non attendez ou peut-être qu'on le met là-dedans quelque part c'est pas du tout je sais pas du tout mais un truc qui est sûr c'est qu'une fois qu'il est consommé il donne une recette à un joueur ça c'est ce que j'ai vu sur le wiki euh alors peut-être qu'il marche pas encore hein comme les villageois verts ne fonctionnent pas encore donc on a toujours la tollbar de la de la de la 17w06a que je peux vous montrer normalement c'est contrôle 1 oh non attendez attendez ok je me suis fail euh alors attendez donc on va prendre regardez je vais recréer ma config de ok il y a pas de dos de donc là je suis en train de développer un truc mais bon donc je recrée toute ma config hop et en dernier je crois que j'avais pris un truc comme ça non je crois que j'avais pris un tout noir j'avais pris un observeur euh ici donc là vous faites contrôle 1 ça l'enregistre ensuite on fait slash clear par exemple et on fait shift 1 et on récupère euh nos trucs voilà donc regardez hop shift 1 bon bien sûr ça marche qu'en survie hein slash game mode 0 shift 1 attendez je vais faire un test il y a quoi dedans il y a des pistons c'est ça si je prends des pistons je vais en prendre 3 pour le test euh 32 blocs de redstone et 16 redstone que je me mets en game mode 0 je fais shift 1 ah ça c'est dommage ça vous voyez il faudrait qu'il fasse un truc pour que ça prenne les blocs de light ça les pose comme ce que comme ce que je lui ai demandé en fait vous voyez que ça soit aussi disponible en survie mais que ça nous guise pas que ça juste que juste que ça déplace les items qu'on a sur nous quoi ça serait pas mal euh et même que ça le fasse c'est par exemple qu'on a une shulker plein dans redstone et que la redstone est dans la shulker que ça la prenne et que ça la mette là ça ça sera cool aussi mais bon je pense que ça doit être assez chaud à programmer des trucs comme ça donc euh de toute façon on les laisse programmer en tout cas voilà je pense qu'on a tout dit euh Karazor et moi de tout à l'heure et puis là on a tout dit aussi juste regardez je vais vous faire écouter un petit truc alors attendez euh parce que je l'ai plus dans mon contrôle V parce qu'on avait testé avec Karazor on s'était bien marré de tout à l'heure alors attendez mon skype euh bug un petit peu ok voilà contrôle C et euh je vais vous laisser avec ça enfin non après je suis à l'outro mais écoutez bien en sachant que j'ai fait contrôle B sur le serveur de tout à l'heure donc ça veut dire que j'ai pas besoin de le refaire sur cette map là ça le fait tout seul écoutez bien d'accord je suis obligé de le refaire apparemment je vais tirer basse je vais tirer basse je vais tirer bas gamètes il est long c'est moi dans les contrôles b et rétractives à ok vous tirez la city tirez bagamette bi rasori 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 voilà bon la bruit de pas et tout ouais bon je m'éloigne peu plus haut mais vous pouvez le voir que là c'est un petit peu dommage ça nous dit pas ce qu'il est en train de lire c'est un petit peu dommage bruit de pas mais comment ça bruit de pas et là t'entends toujours des bruit de pas attendez en train de nager avec la boussure ok mais je trouve que c'est vraiment super les ajouts qui sont fait une voix donc en tout cas si ces ajouts vous ont plu si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit j'aime un commentaire ou à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'hier azor sa vidéo si normalement elle sortira aussi en même temps que la mienne donc voilà vous invite à aller la voir tout sera en description de façon peut-être pas sa vidéo ça dépend s'il me donne son lien ou quoi mais voilà on va se mettre d'accord pour une heure de diffusion je pense et puis voilà donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime je me répète mais c'est pas grave un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez si j'ai oublié des choses etc un petit j'aime mais c'est la troisième fois je le dis mais c'est pas grave et je vous invite à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà fait et si vous aimez le multi gaming vous êtes au bon endroit donc n'hésitez pas à vous abonner c'est tout trop était complètement nul mais à chaque fois j'essaie d'en faire des nouvelles sauf que chaque fois c'est nul en fait et mais je continue oui pour vous pour pour mes abonnés je continue à essayer d'innover mais innover c'est comme c'est comme chez samsung vous voyez vous innovez ça passe pas ça fait boum non non je suis désolé samson je suis désolé samson youtube me bannissez pas s'il vous plaît par rapport au note 7 que je viens de critiquer publiquement devant 55 milliards de nanopersonnes baï si tu t'y vis 55 milliards par a enfin si tu mets en un dos ça donne le nombre de vue de ce qu'on a cette vidéo déjà faut savoir ce que c'est un anneau nanomètre parce qu'un anneau c'est un c'est un rond quoi c'est une bague c'est le seigneur des anneaux bref en tout cas moi je vais vous laisser pour cette vidéo et je vous dis à plus les amis sur cette mort vu que je suis entier avec vous je vais me le tirer bas si qui tirait bagamette b game mode 0 me tuer et ben non allez à plus les amis voilà donc on est de retour pour un petit truc qui vous sera à l'écran vous n'avez pas c'est ce que vous avez dit c'est la dernière séquence de la vidéo normalement même si j'avais des sols wiki ils ont rajouté des nouveaux trucs mais je ne vous les présenterai pas parce que c'est juste une nouvelle commande je crois que c'est par rapport à savoir enfin par rapport aux épaules etc savoir quel joueur a des perroqués son épaule son épaule etc mais bref je ne présenterai pas aujourd'hui puisqu'ils viennent juste d'être ajouté sur le wiki et pas sûr tout simplement voilà ça va falloir chasse le montage tout de suite maintenant parce que faut qu'elle sorte demain donc premièrement ici nous voyons une photo prise de la snapshot 17 w 13 à voilà donc la laine enfin la laine la terracotta orange qui est en forme de bouée si on l'a met bien toutes sont bien mises un an ce n'est pas et ça donne des formes de m attendez je crois que dans les autres les amis dans un autre temps ça donne à peu près ça et c'est de regarder le modèle e c'est voilà ensuite on peut voir ici tout un tas de petits carrés donc toujours en un point je sais plus combien mais on peut voir que avec le reste je crois que ça va être un tout petit peu modifié vraiment vraiment ils peuvent pas dire que c'est des signes ou quoi comme ils ont dit ils ont modifié deux pixels même pas pour tout vous dire la laine cyan donc qu'on va passer tout de suite parce que là on voit qu'il y a des carrés des pluses partout etc voilà regardez ça c'est la laine la terracotta cyan regardez bien tout à gauche bon c'est sûr que sur le côté elle la terracotta noire mais c'est normal c'était pour passe pour pas vous voyez de l'air sur le côté de sa face dégueulasse j'ai mis de la terracotta noire même celle photo là est un petit peu de travers mais bon c'est pas grave oui qu'ici entre l'oeil gauche du creeper de la terracotta et la la concrète noire oui puisque c'est pas de la terracotta noire c'est de la concrète noire il y a un petit d'espace donc du bleu donc on y reviendra juste après ensuite on passe à la laine ouais donc pas la laine de la terracotta pardon excusez-moi orange vous avez pu voir dans le tout premier on remet l'image que c'était arrondi bon c'était pas du tout dans le même sens aussi mais c'est arrondi 1 le truc orange est arrondi là on revient sur cette image là c'est carré vers l'intérieur alors qu'avant c'était arrondi vers l'extérieur ils ont modifié ça je pense que c'est celle qui a eu le plus de changements celle là en vrai ensuite là on peut voir que les creepers maintenant bon c'est un petit peu moins zoom et oui donc j'ai oublié de le dire la celle qui sont carrés donc celle que vous avez encore à l'écran que j'ai partagé normalement c'est la 17 w 0 6 a et de toute façon vous aurez à l'écran aussi les snapshots c'est juste pour vous montrer l'appareil là pour le creeper par exemple vous pouvez voir que l'oeil gauche du creeper touche directement ma concrète il ne s'arrête pas enfin il n'y a pas un petit truc bleu là il a touche directe donc ça a été modifié d'un petit peu vers la gauche mais bon très peu de changement et ensuite celui-là a eu assis les petits losanges les oui avant c'était un losange d des des un plus dedans maintenant c'est un plus avec des flèches on remonte l'autre image de la 17 w 13 a et on peut voir que c'est non c'est plutôt un rond avec des des mini flèches dedans alors qu'avant c'était directement des flèches comme ça alors après les signes qu'ils ont dit ça dépend dans quel sens on aimerait aussi ça se trouve moi j'ai mis dans des sens c'est que ça fait aucun signe c'est là je reconnais aucun signe pour moi c'est un plus et je suis sûr que si on met dans un certain sens ça peut faire des choses comme ils ont dit ce site mais bon voilà donc en tout cas ben j'espère que cette vidéo vous a plu je vais pas en faire une autre au voilà j'espère que vous avez je vous ai bien expliqué les changements qu'il ya eu sur les blogs j'espère que vous les aurez vus voilà et puis en tout cas ben moi je vous laissez pour cette vidéo à plus les amis allez bye 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 et